Salut, c'est DrExcel. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire dans un fichier pour isoler les valeurs en double, les doublons. On va voir une première méthode très visuelle qui permet simplement de les surligner. Donc c'est très pratique pour les voir d'un coup d'œil les valeurs qui sont présentes plusieurs fois. Et puis on va voir ensuite une deuxième méthode qui fait appel à des formules et donc qui permet d'effectuer des traitements supplémentaires puisqu'on a accès dans une cellule au fait de savoir si la valeur est en doublon ou non. Donc ça permet de l'utiliser pour des traitements plus compliqués dans ton fichier. Première méthode, comment surligner les doublons ? Ici, on a une plage de cellules dans laquelle on a des valeurs en double, les valeurs A, B et d'autres valeurs qui au contraire sont uniques, C, D, F. Pour les surligner, on va se rendre dans le menu accueil, dans le menu mise en forme conditionnelle qui permet d'afficher des formats différents selon la valeur de la cellule, règle de mise en surbrillance des cellules et on va sélectionner valeurs en double. Donc ça te permet de surligner les doublons ou les valeurs uniques. Tu peux d'ailleurs choisir de surligner uniquement les valeurs uniques et non pas les doublons. Ici, on va garder les doublons. Tu peux également choisir le format que tu souhaites leur appliquer. De base, c'est du rouge, mais tu peux par exemple le changer sur du jaune et tu peux aussi personnaliser, tu peux à peu près mettre n'importe quel format, tout le format que tu souhaites sur ces doublons. Donc ici, on va les laisser surligner en rouge. Donc ça permet de voir très rapidement quelles valeurs sont uniques, quelles valeurs sont présentes en double. En revanche, tu n'as pas accès à l'information dans une cellule et tu ne peux pas faire des calculs uniquement sur les valeurs qui sont présentes en double. Pour avoir cette information, on va passer par une formule et on va utiliser la fonction NBC qui permet de compter le nombre d'occurrences d'une valeur dans une plage. Donc la plage qu'on va considérer, c'est la plage A1, A8. On passe en référence absolue avec les signes dollars. Pourquoi ? Parce qu'on va ensuite dupliquer cette formule dans toute la colonne B et on a envie que la plage A1, A8 reste fixe. Et la valeur qu'on va vérifier, ça va être la valeur A1. Donc ici, avec cette formule, on va compter le nombre de fois qu'est présente la valeur dans la cellule A1 dans la plage A1, A8. C'est-à-dire qu'on va compter le nombre de A dans cette plage. 1, 2, 3, on s'attend à obtenir 3. Ça marche. Et ensuite, à côté de chaque valeur, on obtient le nombre de fois qu'on obtient cette valeur dans cette plage. Donc 3 pour toutes les valeurs A, on obtient 2 pour les valeurs B. Et on obtient une seule occurrence pour les valeurs qui sont uniques. Si ce qui nous intéresse, c'est uniquement le fait de savoir si c'est un doublon ou pas, on n'a pas besoin vraiment du nombre d'occurrences, mais on a besoin de savoir si est-ce que ce nombre d'occurrences est supérieur à 1 ou pas. Si c'est 1, la valeur est unique. Si c'est 2, 3 ou plus, il s'agit d'un doublon. Donc ce qu'on va retourner dans cette cellule, c'est est-ce que ce nombre d'occurrences est supérieur strictement à 1 ? Donc ici, pour la valeur A, c'est 3, on s'obtient à obtenir vrai. C'est le cas. Et donc on obtient bien vrai pour toutes les valeurs qui sont en double, qu'on avait surligné précédemment, et faux pour les valeurs uniques. Donc ça te permet ensuite d'accéder à l'information du fait de savoir si les valeurs sont des doublons ou pas, et puis d'effectuer d'autres calculs sur ces valeurs spécifiquement par exemple. Tu pourrais avoir envie de sommer uniquement les doublons ou de faire, je ne sais pas, d'autres opérations dessus. Et c'est ce qui va te permettre de faire des opérations plus compliquées. J'espère que ça t'a aidé dans ton travail sur Excel. Si tu as des questions à propos de ce tutoriel, n'hésite pas à les poser en bas. Je vais afficher un lien sur le forum qui te permettra de répondre à ce tutoriel et de poser toutes tes questions. Et puis j'espère que ça t'a aidé. Et à bientôt pour de nouveaux tutoriels.